Jésus, le Christ, je dois faire à ce que mon agir envers autrui ne soit plus un agir avec des intentions surveillées. Autrement dit, mon amour envers autrui sera désormais dans la liberté et non dans un système codé. Car les prochains qui se trouvent devant moi ne doivent pas être recherchés dans des critères préfabriqués, mais c'est l'autre être humain devant moi sur la route de mon existence. Alors, frères et sœurs, laissons-nous être surpris par cette rencontre, par la rencontre fortuite avec autrui car autrui est un don de Dieu, disait le pasteur Jean-Paul et Comte à la journée théologique de mardi passé. Alors, frères et sœurs, Dieu nous aime tous et Jésus nous a appelés à son tour à aimer. C'est donc cet amour fraternel qui doit primer dans notre relation à autrui et dans notre qui doit être vécu en église. Puisse le Seigneur nous guider par son esprit, si cette voie qui conduit à la lumière, à la paix et à la joie. Amen. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... Si on vous invite à la prière. Mon âme béni, notre Dieu, mon âme dit à ton Dieu, mais voici toi qui m'appelle à ton service. mon âme béni, notre Dieu, mon âme béni, notre Dieu, ô Dieu, qu'il me soit donné d'entendre et de voir de notre côté du voile, qu'il me soit donné d'assister ceux qui sont en souffrance, qu'il me soit donné d'accompagner ceux qui sont fatigués, qu'il me soit donné de dire la vérité à chaque instant, qu'il me soit donné de prêcher ta parole et qu'il me soit donné de prêcher ta parole. Qu'il me soit donné de prêcher ta parole, qu'il me soit donné de prêcher ta parole, qu'il me soit donné à ton église d'avoir un cœur priant, car un cœur priant, c'est celui qui ne peut pas être défloré par l'orgueil et la division. Mon âme, bénis ton Dieu, qu'il soit donné à tous ceux qui sont en charge de la population, la sagesse, la justice et la compassion. Mon âme, bénis ton Dieu, qu'il soit donné à nous tous ici présents, visibles et invisibles, l'amour, la foi et l'espérance, louez sois-tu, notre Dieu, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Mon seul abri, c'est toi, toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi, je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Mon seul abri, c'est toi, mon seul abri, c'est toi, mon seul abri, c'est toi. Mon seul abri, c'est toi, mon seul abri, c'est toi, mon cœur te chantera, Je m'appuie sur toi, mon seul abri, c'est toi, mon âme, c'est toi, mon seul abri. Voilà, donc c'est maintenant le moment des interventions, et je pense qu'il devait y avoir normalement le boucmeistre, M. le boucmeistre, mais il est revenu chez lui suite à des petits problèmes de genoux, et donc voilà. M. le voyant était présent, les églises catholiques de Boussier et Renul étaient présents, mais il devait partir au bout de trois quarts d'heure, donc malheureusement, nous ne pourrons pas l'entendre. Je pense quand même qu'il y a M. Éric Géard. Voilà, je sais ta parole. Voilà, oui, je suis M. Éric Géard. Je suis le président de la commission des ministères, et il revient donc à la commission des ministères lors d'une installation et d'une consécration de retracer un peu le parcours du candidat au ministère pastoral dans notre église protestante de Belgique. Donc tout candidat au ministère pastoral doit passer par cette commission du ministère qui, semble-t-il, n'a pas toujours bonne réputation. Voilà, donc je vais simplement vous retracer un peu le parcours de Lucien Philippe. De toute façon, on ne peut plus rien changer. Il est consacré, il est installé. La paroisse, vous pouvez le supporter pendant au moins cinq ans, donc c'est fait. Lucien Philippe, comme il l'a dit tout à l'heure, enfin nous l'avons compris dans son témoignage, nous vient de la République démocratique du Congo. Et Lucien Philippe a déjà un long parcours avant de venir nous retrouver en Belgique et finalement de se retrouver consacré comme pasteur dans notre église. Lucien Philippe est ingénieur, ingénieur en électricité industrielle. Il est aussi licencié en sciences de gestion. Il a travaillé en Afrique du Sud et bien sûr en République démocratique du Congo, comme il nous l'a rappelé dans un témoignage. Oui, bien sûr, il a fait un master en théologie. Il a bien fallu qu'il fasse son master en théologie pour être là aujourd'hui. Lucien Philippe est aussi un non engagé dans plusieurs ASBL qui sont liés au développement social. Je dirais que ce qui marque Lucien Philippe, ce n'est pas tellement tous ses diplômes et tout son parcours, mais chaque fois que j'ai eu l'occasion de le rencontrer, c'est son sourire. Lucien Philippe est un homme souriant et un plus, c'est un indécrottable optimiste. Là, de l'optimisme, il lui en a fallu. Lucien Philippe a contacté la commission des ministères en 2014. En 2014, à la fin de ses études, il a contacté la commission des ministères pour donner sa candidature à exercer un ministère pastoral dans notre Église. Nous l'avons rencontré, nous avons eu un entretien avec lui, nous avons eu des tas de référents qui nous ont parlé de son parcours, de sa vocation, de son engagement, de sa motivation. Et voilà, sur avis de la commission des ministères, le conseil synodal a donné son accord pour que Lucien Philippe commence un propos à main. Il a eu une chance extraordinaire, c'est que quelque chose nous a échappé. Sa situation n'était pas régularisée à l'époque en Belgique. Et il a commencé un propos à main, mais il n'aurait pas vu. Mais il a commencé avec beaucoup de courage, avec beaucoup de courage, je vous dis avec cet optimisme qui le caractérise, qui le caractérise beaucoup. Et ce n'est vraiment qu'à toute dernière minute de son propos à main que sa situation était régularisée. Il nous a posé bien des soucis dans la commission parce qu'on ne savait plus que faire. Est-ce qu'il fallait suspendre le propos à main ? Que devons-nous faire ? Et puis juste à la dernière minute, l'optimisme de Lucien Philippe a créé le miracle et sa situation a été régularisée. Lucien Philippe nous a parfois laissé perplexes. On ne savait pas toujours très bien ce qui se passait. Et nous avons eu confiance et son optimisme de nouveau a aidé. Pas seulement son optimisme, mais quelques bons amis qui l'ont aidé dans son parcours de propos à main. Jusqu'aujourd'hui, où la paroisse de Boussut l'accueille et l'a voté pour être son pasteur et que nous avons été, le conseil synodal a donné son accord pour qu'il puisse être appelé et élu dans une paroisse et donc consacré pasteur. Alors Lucien Philippe, je l'ai dit parfois à nos collègues de la commission voir certains. Je dis Dieu a miraculé. Dieu a miraculé aujourd'hui d'être là, consacré pasteur, installé dans une paroisse. Et je veux simplement terminer en disant continue de garder ce beau sourire que tu as et garde ton optimisme, qu'en aura probablement parfois besoin. Merci. Merci. Alors nous sommes d'intervention par le doyen, je ne sais pas comment je dois l'appeler, mais le doyen ou le président du pôle 1, ici dans la région, c'est Aldo. Voilà, c'est simplement pour vous dire, monsieur le président, je n'ai pas eu le temps de bien vous accueillir tout à l'heure. Or un doyen chez nous, c'est une complicité entre certaines communautés et certaines personnes à l'intérieur de ces communautés davantage. Un doyen chez nous, ce n'est pas quelqu'un qui a une grande responsabilité, rien du tout, ce n'est pas officiel, c'est un drapeur. C'est quelqu'un qui est proche de la pension, qui ne sait pas vraiment ce qu'il dit. Enfin, on a du respect pour lui et puis on laisse dire. Et le doyen, il s'imagine qu'il dit des choses intelligentes. Mais enfin bon, ce n'est pas grave, ça nous va bien. Donc voilà, nous, Carnion, Boussoubois, Dour, c'est aussi une expérience d'église. Avec, on se tâte encore pour certaines choses, mais une expérience d'église qui fait que nous partageons quand même assez souvent des activités, des manifestations, on se réunit pour des cultes en commun, on fait des cultes en commun pendant l'été, on fait des cultes festifs, on partage des repas, le catéchisme, etc. Donc on est des petites communautés, mais avec beaucoup de cœur, de grands grands cœurs et beaucoup d'implication aussi. Pas seulement chez les pasteurs, qui ne travaillent que le dimanche matin, on le sait, mais surtout chez les paroissiens qui, eux, travaillent le matin jusqu'au soir tous les jours. Voilà. Et qui viennent se ressourcer un petit peu le dimanche pendant deux heures à écouter ce que dit leur pasteur, un travail qu'il a mis au point pendant toute la semaine, puis il n'y a que ça à faire. Donc, je résume un peu le ministère, comment il est perçu chez nous. J'ai écrit une thèse d'autorat là-dessus, mais il y a bientôt. Donc, voilà. Lucien Philippe, tu fais partie d'une équipe. D'abord, Boussoubois, avec ton consistoire, avec tes gens. C'est ce qu'on a envie de te dire. Et on a besoin de toi ici. Tu es attendu presque comme le Messie. Je ne dis pas le Messie, parce qu'il termine mal, à bon. Donc, tu es attendu. Voilà. Et en plus, par rapport aux autres communautés, on sait que tu vas apporter aussi tes talents. Ton grand sourire, on l'a. On l'a rappelé. Et on a besoin de gens qui sourient. Tu vois, mais c'est pas possible. On a besoin de ça, de jeunesse, de dynamisme. Et pour le vieux chenoc qui part vers la pension, dise un peu comme ça car il dit, ben merci à Seigneur. Bon, allez, on tient bon. Voilà. On te souhaite parmi nous vraiment un ministère riche. Et on remercie le Seigneur de nous donner encore aujourd'hui des serviteurs. Et je dis de ta qualité, parce que tu as beaucoup de talent. Merci. Voilà. Donc, s'il y a plus d'intervention, eh bien, nous arrivons pratiquement au terme de cette cérémonie. Et je voudrais remercier les autorités communales représentées par Jean Morin et Christine Delcroix, qui vont être là quelque part dans la salle. Remercier aussi M. le Président du Conseil Synodal, Steven Feuert. Remercier messieurs les pasteurs, messieurs et mesdames, les pasteurs. Vous, chers paroissiens, vous, chers amis, car le post-histoire, je vous suppose, eh bien, il est très heureux de vous avoir accueilli aujourd'hui. Aussi nombreux pour fêter, finalement, un événement qui n'arrive pas très souvent, pas assez souvent, celui d'une consécration et aussi d'une installation, et en l'occurrence ici, de l'installation et de la consécration de l'UCLF Barème. Nous voulons toutes et tous vous remercier de vous y être joints. Nous voulons également remercier, eh bien, la chorale de Jema, dirigée de main de maître par Raphaël Coulomb. Vous l'avez vu, elle est totalement remarquable. Merci, merci beaucoup d'avoir... d'avoir pris cela tout de suite il y a à peine une semaine, je pense. C'était très court temps, en plus. Je remercie aussi pour la tenue de l'orgue Jean-Luc Vinc, qui est toujours partout et en train de tout faire à la fois. Ainsi que la SBL cinématographique Illusion, pour le prêt de son matériel professionnel. Et finalement, eh bien, nous remercions aussi les personnes qui ont vu l'Héril Temple, ainsi que tous ceux et celles qui ont participé à l'élaboration de cette cérémonie. J'ai également une pensée attentif, quand même, pour les membres du consistoire. Et là, je pense à un Myriam, à Karine, à André, qui est là-bas, près de la force. Et moi, à toi. Oui. Et aussi à Lucien-Philippe, qui nous a loin depuis un an, dans les faits, pratiquement. J'ai une pensée attentive parce que ce sont eux qui constituent chaque jour la vie de notre communauté. Une pensée attentive aussi à la paroisse de Carillon, et à son consistoire pour avoir permis à son pasteur, Bernard de Montcour, d'être notre consulant et d'avoir ainsi consacré le temps et l'énergie nécessaires pour trouver un pasteur. Parce que ça non plus, c'était pas facile, c'était pas une année d'avance. Merci Bernard, merci à la paroisse de Carillon. Et enfin, une dernière pensée attentive aussi, c'est à Lucien-Philippe. Parce qu'il a choisi de venir dans notre paroisse pour débuter son ministère pastoral. Nous profitons d'ailleurs de l'occasion pour souhaiter également la bienvenue à sa femme et à ses quatre enfants. Parce que le pasteur, la vie de pasteur, c'est aussi sa femme et ses enfants. Voilà. Pour terminer, nous ne pouvons pas non plus oublier les nombreux prédicateurs, et j'en vois une dans la chorale, les nombreux prédicateurs laïcs et les pasteurs à la retraite qui nous ont aidés à assurer le message chaque dimanche durant les deux années de vacances pastorales. C'est important parce que même si nous avions des fibiliens, comme on les appelle chez nous, nous étions trois, et bien vivre avec sept, huit intervenants extérieurs, et bien ça nous a permis d'être ouvert, ça nous a permis aussi d'échange. Et donc ça, un tout grand merci à tous les prédicateurs laïcs, et je n'ai pas les nommés parce que j'ai trop peur d'en oublier. J'en veux tout plein. Et donc voilà. Je vous remercie, nous vous remercions chaleureusement pour cela. Que la grâce de notre Seigneur Tout-Puissant vous accompagne tous. Voilà, c'est maintenant le moment des annonces, et je dirais qu'une importante, n'est-ce pas M. Goyen Paul, une importante c'est qu'à l'issue de cette cérémonie, et bien les paroissiens et les paroissiennes vous invitent à poursuivre ce moment d'échange fraternel autour du vin d'honneur et d'un petit morceau de la peau. Voilà. Et puis vous savez que c'est l'année du 500e anniversaire de la réforme, et donc j'aurais pu prendre 25 annonces, mais j'en ai retenu une ou deux, une pour la paroisse. Rappelez que la semaine prochaine, samedi à 14h, il y a un groupe de jeunes qui se réunit, parce que ça c'est important, c'est l'avenir de la paroisse, de toutes les paroisses d'ailleurs. Donc samedi à 14h. Et puis une conférence quand même que Jean-Luc Vint, que docteur théologique protestante va réaliser le 21 octobre au temple de pâturage. C'est à 16h et s'en rapportait le retour de Jésus-Christ, le règne de mille ans. Voilà, tiré des livres de l'Apocalypse. Et puis deux points qui concernent le pôle, le pôle 1. Donc, c'est-à-dire pour ceux qui ne savent pas les paroisses de Cargnon, Boussue et Doure, comme l'a rappelé à Doure, eh bien nous faisons le culte de la réforme en commun. Et ça, ce sera le 22 octobre à Cargnon, cette année, à 10h30. Et une toute petite dernière, c'est rappeler également que nous aurons aussi encore un culte en commun, c'est celui du culte télévisé à Doure, qui aura lieu le 12 novembre, donc aussi avec les trois paroisses. Je crois que j'en sais parler. Je vais laisser finir Lucia Philippe pour l'exhortation et la bénédiction. Merci. Je vous invite à vous lever. Après la bénédiction, nous chanterons les cantiques 451, la première est-ce que le Seigneur. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse prier sur toi son visage et t'accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage et te donne la paix. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada